Sur le brief, elle me dit « voilà, il faudrait qu'il ressemble un petit peu à ce jeune homme ». Derrière le pseudo d'Iglis, bien connu sur la toile, se cache une artiste dans l'air du temps. Même si elle est diplômée d'une école lyonnaise de BD et de dessins animés, Maureen s'est fait remarquer par les éditeurs grâce à son blog, qu'elle anime depuis 4 ans. Dans sa chambre, ses coups de crayon fluo causent aux nanas, friandes de petits secrets de filles. C'est une adaptation de mon blog et mon blog, ce sont mes humeurs et mes histoires sans vouloir raconter quoi que ce soit, c'est simplement le plaisir de se raconter soi-même. Sorti le 19 janvier, l'autobiographie d'une fille gaga parue à 12 000 exemplaires est déjà en rupture de stock. Son succès vient de la vérité de ses propos puisque sa famille, ses amis et même ses amours se reconnaissent dès les premières pages. Non, ça va, elle est restée discrète sur moi, c'est plus sur elle qu'elle dit des choses. Non, moi, bon apparemment, on me reconnaît bien mon caractère. Fan de Lady Gaga, Digli trouve aussi son style décalé. Il plaît puisque ses lecteurs en redemandent et son éditeur va même relancer un tirage. Lady Gaga, ça a été un coup de foudre. Ça peut faire qu'il y a des gens qui n'achèteront pas le livre parce qu'ils n'aiment pas Lady Gaga, mais c'est pas grave. Non, ça a été une révélation dans la mode, dans la musique. Digli n'est pas gaga pour s'en convaincre et il faut aller à sa séance de dédicaces le 9 février à la FNAC Pardieu.